Musique C'est une exposition à propos de la nuit parisienne des années 80. C'est un monsieur Philippe Morillon qui est parti. Il y a deux photographes, Philippe Morillon et Jean-Luc Dureaux. Vous allez en parler aussi, je vous préviens. Pour vous, ça représente quoi cette exposition ? Ça représente surtout 40 ans qui se sont passés depuis. C'est une espèce de tranche spatio-temporelle. C'est extraordinaire et ça représente une période de jeunesse, d'amusement. Une belle époque que je n'ai pas eu le bonheur de vivre, malheureusement. Il y avait aussi des inconvénients. Vous savez, tout le monde... Beaucoup de gens sont morts à cause de la drogue, du SIDA, des différents problèmes qu'il y a pu y avoir à la fin des années 80. C'était bien, mais voilà, c'était fatigant. Oui, écoutez, merci beaucoup. C'est tous les coups de cœur en fait, des images à la fois des groupes français, des groupes anglais, toute cette époque des débuts des années 80 où je traînais dans toutes les boîtes de nuit et dans tous les backstage surtout. Donc, on a les Tures, on a les Cramps, on a le premier concert d'Indochine, Rosebonbon, et puis des portraits de gens que j'ai pu croiser, que je trouvais intéressants plastiquement. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment... J'allais vraiment dans les endroits où j'étais... comment dire... Où je trouvais la musique intéressante. Je travaillais uniquement au feeling et je faisais... Attention, il y a une voiture derrière. Je faisais ce qui m'intéressait. Et après, j'ai essayé de les vendre aux Maisons 10. Donc, j'ai travaillé... j'ai eu la chance de travailler avec Nuros. J'ai fait des pochettes de 10 pour Nuros. J'ai travaillé aussi avec des fanzines comme Modern. Et j'ai été copain avec les gens de Sordide Sentimental. Donc, j'ai fait des pochettes pour les Virgin Prunes. Et puis voilà. Et puis les choses se sont toujours faites d'une façon très naturelle. Les photos que j'ai faites avec Serge Gainsbourg, par exemple, c'était... Ils sont sublimes. Et ça s'est fait comme ça, parce que je connaissais Serge, parce qu'on... Et que ce n'était pas du tout prémédité. Dis-moi, tu es un peu nostalgique quand même de cette époque ? Ou comment tu vis ça ? Pas du tout. Parce que je trouve que c'était une époque où on vivait plein de trucs chouettes. Mais bon, non, je ne suis pas nostalgique. D'accord. Je suis juste nostalgique. Peut-être... Je me limitais à une ou deux soirées par nuit. Et je pense que j'aurais pu en avoir trois ou quatre. Donc là, je suis un peu nostalgique en disant... J'aurais peut-être pu encore plus sortir, encore plus faire la fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette petite interview. Le témoignage des années 80 surtout, où il y avait beaucoup de gens qui se mélangeaient aussi bien... On se mélangeait plus facilement à l'époque. Il y a aussi bien dans la musique que dans le là. Oui. Et ça reflète donc cette énergie de l'époque. Et avec la bonne humeur évidemment. Et des très belles personnes qui ont existé et qui sont encore là. Grâce à Philippe et Jean-Luc. D'accord. Merci beaucoup Agnès et Belle Expo. Merci. 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 On a été douce heureux. Je t'embrasse. Oui. Vas-y. Bisous. 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 Bisous.